Yo tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la fin de cette carrière joueur voilà c'est sûrement l'épisode le plus triste parce que voilà c'est la fin d'une longue aventure quand même d'une longue aventure en carrière joueur et aujourd'hui voilà on termine donc sur cette finale de coupe d'Espagne et également la finale de Ligue des Champions parce que oui nous avons réussi à nous qualifier pour la finale de Ligue des Champions et du coup voilà pour ce dernier match face à Atlético Madrid une belle petite équipe cette équipe de Atlético Madrid qu'on avait gagné 1-0 il me semble en championnat oui c'est à dire 1-0 d'ailleurs c'était dans l'épisode précédent je crois puisqu'on après j'ai pas mal avancé pour arriver jusqu'en finale donc de cette coupe d'Espagne on a fini champion également donc ça c'était pas forcément une surprise c'était déjà annoncé depuis l'épisode précédent donc on finit champion d'Espagne donc voilà un trophée déjà mais on peut en gagner encore deux autres avant de partir donc à la retraite et d'ailleurs il y en a certains qui m'ont dit la retraite à 30 ans alors j'aurais pas pris ma retraite à ma retraite à 30 ans mais il y a FIFA 18 qui sort dans une semaine donc enfin dans une semaine on va dire à peu près dans une semaine je vais pas recommencer une saison alors que je sais que je vais pas la terminer donc ça sert strictement à rien et ça sert strictement à rien de simuler toute une saison donc voilà donc c'est pour ça que je prends ma retraite maintenant puisque normalement à partir du 22 septembre 22 23 septembre je commence à vous proposer des vidéos sur la version finale de FIFA 18 et donc je ferai montrer à peu près tout ce qui est maillot budget club comme j'avais pu le faire sur FIFA FIFA 17 je vous proposerai vraiment tous les budgets de tous les championnats et donc voilà on fera tout ça à partir donc du 22 septembre normalement si tout se passe bien et on est parti du coup pour ce match face à Atletico Madrid c'est pas encore terminé on a un trophée donc on va essayer de rester concentré que c'est pas notre dernier match c'est notre avant dernier match on a encore la finale de Ligue des champions avant qu'on la joue pas ce serait franchement horrible mais normalement devrait la jouer sans problème il faut également reprendre le FIFA 17 dans les mains parce que on a touché un petit pas à FIFA 18 et j'avais peur un petit peu oh bien joué oh dommage la reprise j'avais peur de pas trop de pas trop ça à m'adapter de nouveau à FIFA 17 mais clairement c'est beaucoup plus rapide donc je confirme bien que FIFA 18 est beaucoup plus lourd enfin les je sais pas les plus lents où les joueurs sont beaucoup plus lourds je sais pas comment comment on peut dire ça mais le problème c'est que j'ai joué à la démo donc de ce FIFA 18 en semi-pro et en champion et en fait c'est pas du tout la même chose donc est-ce que également en champion c'est un petit peu plus comment dire un peu plus dur je sais pas du tout mais ce qui est sûr c'est que les voilà c'est beaucoup plus lent quand même c'est beaucoup plus lent il faut beaucoup plus construire oh c'était dangereux ça faute monsieur l'arbitre on va le tirer là non je pense que ça devrait le faire oh oui ah non il y a hors jeu non il y a quoi ah non putain ça passe à côté ça passe à côté putain je l'ai vu rentrer j'ai vu le ballon rentrer d'accord ok il y a deux ballons sur le terrain par contre monsieur l'arbitre hop la petite passe en petit geste technique et derrière derrière le petit centre malheureusement non ah oui d'ailleurs j'étais en train de repenser oui c'est bien l'Atletico Madrid avec qui auquel on avait oh j'ai récupéré le ballon là non je sais pas ce que j'ai fait j'ai voulu centrer alors que j'aurais pu tenter la frappe putain merde oui c'était bien l'Atletico Madrid auquel on avait joué dans l'épisode précédent d'ailleurs parce qu'ils avaient j'ai le souvenir qu'ils avaient fait pas mal de mauvaises passes et qu'ils avaient pas forcément tiré une seule fois au but bah là peut-être par contre ça va être le cas si on ne l'arrête pas le mec mais ouais on avait été d'ailleurs assez surpris parce qu'ils sont quand même 3ème l'Atletico Madrid et ils avaient pas fait grand chose lors de ce match là en championnat bon là ils ont l'air quand même un peu plus dangereux mais si oh là là s'il peut ne pas l'être dangereux également ça sera pas mal bon début de la seconde période et on affrontera Tottenham en finale de Ligue des Champions c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit mais on affrontera Tottenham pour cette finale de Ligue des Champions donc je ne sais vraiment pas trop à quoi m'attendre oh là 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 oh là 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 et pourquoi je fais un petit pourquoi je fais oh là là pourquoi je fais un centre comme ça je fais n'importe quoi une petite passe à ras de terre ça suffit moi je fais quoi je fais X je fais un petit centre en l'air mais tout va bien alors pourquoi pas tenter une frappe de loin si j'arrive à bien me positionner on ne peut pas avoir il y a les têtes tous solos oh oui monsieur l'arbitre oui bien sûr il m'a bloqué là faute anti-jeu bien sûr pénalty et d'ailleurs les pénaltys qui ont été corrigés ce qui fait à 18 vous allez tester la démo allez je parie que c'est moi qui le tire bien sûr la pression est sur mes épaules ok bon on est parti ah putain ça n'a pas été quand même ouf mes pénaltys sur FIFA ça n'a pas été mon point fort mais bon c'est bien quand même que FIFA est revenu sur un ancien un ancien système oh là là c'est chaud c'est chaud dans la surface non il fallait me la donner non il fallait me la donner pour obtenir le corner oh mais ça c'est trop sur le gardien les corners non plus on ne s'applique pas allez on n'est pas loin de marquer on n'est pas loin de marquer en plus voilà allez bim ça va rentrer ça va rentrer par contre j'ai plus d'énergie j'ai plus d'énergie oh je perds le ballon bêtement bien joué putain les coéquipiers ils sont là pour équiper les ballons il est tout seul un petit contrôle un petit centre une frappe pourquoi pas trop d'occasion là allez la tête oh non j'aurais tellement bien voulu marquer de la tête allez direction les prolongations et je suis aperçu que dans ce match là j'ai quand même pas mal couru j'ai fait un petit peu n'importe quoi et je me retrouve avec une endurance qui est pas ouf qui est vraiment pas ouf et c'est dans ce genre de match que j'ai envie de laisser dans ce genre de situation j'ai envie de laisser ma place mais bon là c'est une finale bien joué bien joué il a l'avantage de la remue sur l'arbitre bien joué ça oh non mais non par contre il faut faire quelque chose l'arbitre il a sifflé dans la bouche il siffle à chaque fois vas-y gardien donne la voilà ça c'est parfait allez je peux plus trop courir donc il faut que je la donne au bon moment ok oui non il y a hors jeu putain il y a hors jeu il y a putain il y a hors jeu c'est pas possible c'est pas possible mais non mais non mais non mais non oh la la oh ce ballon oh ce ballon oh la la oh il y avait un ballon qui a été donné là au numéro 37 il me semble magnifique magnifique heureusement derrière alors Carrasco également il a plus d'endurance à ce que je vois donc tant mieux d'ailleurs sur le corner c'est complètement loupé putain je peux perdre le ballon et bah voilà ça sera les tirs au but bah j'espère juste ne pas tirer les tirs au but parce que bah j'en ai déjà loupé un quoi j'en ai déjà loupé un allez c'est parti pour un petit moment de stress est-ce qu'on va faire un doublé c'est mal parti en plus ils ont au black ils ont pas un mauvais gardien yes allez oui bien joué allez au black il a pas fait trop énormément d'arrêt aussi dans ce match oh non 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 putain autant louper un pénalty sur un arrêt putain j'ai pas envie de tirer le pénalty j'espère je vais pas en avoir besoin de tirer franchement j'ai pas envie oh la 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 et en plus sa chambre et tout c'est bon ça ah dommage allez il prend pas mal d'élan j'aime pas trop ça les joueurs qui prend énormément d'élan il a pris même beaucoup de temps oh ça rentre avec le pot allez lui aussi il prend pas mal d'élan allez tu la loup oui allez le but pour la victoire 3-3 oui c'est ça le but pour la victoire c'est le capitaine allez il le met il le met il le met il le met qui était fatigué oui oui allez dis moi pas que c'est moi qui tire oh putain c'est pas possible c'est pas possible oui on donne la victoire au Real Madrid c'est bon ça on donne ce trophée mais j'étais vraiment pas serein j'étais vraiment pas serein là on peut voir qu'en fait je tire vraiment à gauche mais encore une fois je tombe pas assez je tombe pas assez l'analogue elle est quand même en plein axe celle là mais on l'a fait on l'a fait et on remporte cette coupe d'Espagne mais ça a été ça a été compliqué du coup de retour dans les menus et on est parti pour la finale de Ligue des Champions donc on va faire un petit bilan au niveau de ma carrière c'est pas c'est pas ouf enfin il faut savoir qu'en début de carrière on n'a pas commencé à jouer en champion on jouait en semi-pro donc du coup c'est vrai qu'au début on a marqué pas mal de buts et on a fait pas mal de victoires donc ça il faut prendre en compte genre la première année et la deuxième année je crois on a fait on a joué en semi-pro donc voilà c'est pas on a marqué pas mal de buts lors de ces deux premières années mais du coup comme vous pouvez le voir on a fait 343 matchs 223 victoires 92 nuls on a fait quand même pas mal de nuls et seulement que 28 défaites par contre je crois qu'il y a un souci au niveau de la défaite c'est pas possible on a pas fait 28 défaites on a dû en faire beaucoup plus je sais pas en tout cas il y a 136 buts et moi je suis vraiment content des passes décisives parce que on a dépassé les barres des 100 passes décisives on a fait 9 clubs on a gagné 6 titres de champions on a remporté 3 coupes nationales 4 coupes continentales on a été 3 fois joueur du mois 8 fois équipe de la semaine on a été une seule fois joueur de l'année donc voilà au niveau un petit peu le résumé de ma carrière et bien sûr on est passé du côté du Real Arsenal le Barça le Bayern le Lyon en prêt le FC Bayern l'ice Monaco en prêt le FC Bayern la Juventus Manchester United Chelsea c'est vrai qu'on est passé un petit peu du côté de Chelsea et donc du coup on se retrouvera sur FIFA 18 en tant que buteur cette fois-ci bien sûr à Marseille auquel après je pense qu'on se fera prêter parce que je pense pas qu'on puisse jouer qu'on soit titulaire assez vite donc on verra bien mais en tout cas on est parti pour cette finale de Ligue des Champions face à Tottenham ça y est c'est la dernière c'est le dernier match on n'est que deux on n'est que seulement deux joueurs à être fatigués donc ça va ça va mais on l'a payé cash quand même cette prolongation jusqu'au tir au but on l'a payé cash du coup on est parti pour cette finale et qui dit finale dit légende bien sûr comme d'habitude les finales on les joue en légende et bon par contre pour le coup sur FIFA 18 je sais pas si je mettrai en légende tout ce qui est finale etc parce qu'il va falloir s'adapter au jeu en tout cas si le jeu est exactement le même que sur la démo que la démo ça risque d'être compliqué on va galérer je pense on va galérer hop bah contrôler par coeur et puis on est parti et je vais vous donner mon nom aussi de mon prochain joueur et on est parti pour cette finale de ligue des champions le voilà le trophée et comme vous pouvez le voir Tottenham qui a été éliminé qui a été éliminé Tottenham qui a éliminé Manchester City plus tôt et les joueurs à suivre Rashford et Matt par coeur alors le prochain nom de mon joueur il est tout simplement on garde le même prénom toujours Matt et j'ai décidé de prendre Henry voilà pour faire référence à Thierry Henry donc Matt Henry je me suis dit ça va bien ensemble dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Matt Henry parce que sincèrement j'ai pas énormément d'idées de nom de joueur donc je pense que ça sera Matt Henry et donc voilà on remplace le par coeur par contre je vais garder ce nom là pour ma carrière sur NBA Touquet donc également sur NBA Touquet je ferai de temps en temps des épisodes mais pas autant que sur FIFA enfin pour l'instant je sais pas trop mais on verra allez on est parti la composition de Tottenham je trouve juste un petit peu au micro hop alors ah oui il y a Rashford c'est vrai qu'il y a Rashford c'est pas la première fois qu'on les croise Tottenham on les a déjà croisés auparavant c'est parti en espérant ne pas aller jusqu'aux prolongations comme pour la finale de coupe d'Espagne et ça c'est pas sûr ça c'est pas sûr parce que là déjà on perd un ballon et là c'est Tottenham et Tottenham je sais qu'il joue très très bien il faut les avoir affronté la saison dernière il me semble je regarde un très mauvais souvenir oh là là oh là 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 par contre je vais perdre le ballon si je continue à faire ce que je fais parfait à l'opposé le petit centre oh pourquoi pas oh dommage pourquoi pas aller jusqu'au bout allez le corner c'est moi qui le tire on va essayer de bien tirer le gadin qui sort pas le petit contrôle de la poitrine la petite remise c'est un petit peu la pagaille dans la surface c'est bien on remet un petit peu la pression là allez ça serait quand même parfait de partir sur un petit triplé ouf allez la petite interception malheureusement derrière on va pas pouvoir récupérer le ballon je cours encore un peu trop dans ce match mais bon c'est le dernier match c'est la fin de saison la fin de carrière du coup on a envie de faire bien on a envie de toucher le ballon et c'est également mon dernier match sur ce FIFA 17 aussi ensuite je vais pas mal toucher à la démo oh la la attention oh la 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 allez à l'opposé voilà bim la frappe faut obtenir un corner c'est pas grave faut obtenir un corner voyons voir ce qu'on peut faire on va rester en dehors de la surface on sait jamais si le ballon y revient on tend une petite frappe de loin voilà bah c'est parfait ça revient dans les pieds par contre non je peux pas tirer malheureusement et je me fais gêner ah si il y aura une faute ok coup de pied arrêté ça c'est plutôt cool allez je sais pas où qu'on est si on est loin ou pas mais on va tenter le coup on va tenter le coup ça ne donne rien finalement ouais mais là j'ai tenté un truc je ouais je vais franchement j'y suis pas du tout j'ai voulu mettre de l'effet regardez ouais ça passe pas loin franchement ça aurait été magnifique si je la mettais celle là ok ça c'est pas mal au dessus allez là tu prends le couloir à fond Zizou qui nous demande de jouer en attaque de folie ok donc là par contre il va falloir faire attention au contre le corner ah dommage 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 le contrôle de la poitrine attention derrière au contre attention au contre on a une attaque de folie bien joué allez avantage je suis milieu gauche maintenant j'ai changé de poste ah non 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 j'ai demandé le ballon mais je savais même pas où qu'il était le ballon putain carton jaune allez vas-y hop toi tu prends un carton c'était pour la faute de quoi ça c'était pour laquelle faute ça ah oui ouais ça va bien être le rouge ça putain ça va partir en prolongation aussi ce match mais c'est pas possible oh il est tout seul il est tout seul oh non oh oh la la il y avait trop de chance il y avait trop là on a eu trop de chance la barre le poteau malheureusement on a été sauvé deux fois par les poteaux là malheureusement la troisième fois ça rentre ah c'est dur c'est dur parce qu'on a rien fait dans ce match on a rien fait et là une première fois sauvé une deuxième fois sauvé derrière malheureusement on pouvait pas être sauvé une troisième fois quoi c'était juste sinon ça aurait été trop beau ah c'est fini en plus là ça va être mort il reste encore un peu de temps mais très peu allez 4 minutes de temps additionnel peut-être une dernière occasion ça va être là dessus si il perd pas le ballon l'arbitre qui va siffler la faute un coup de pied arrêté et là pour le coup c'est moi qui tire malheureusement je peux pas comment on fait pour ok on va balancer le ballon dans le paquet c'est tout ce qu'il nous reste à faire oh là là putain et bah voilà on partira sur un petit doublé et pas sur un triplé malheureusement c'est terminé Pierre la coupe c'est terminé bravo à Tottenham et c'est du droit quand même putain de terminer sa carrière comme ça bah bon on a quand même été champion d'Espagne on a fait que 3 défaites je crois dans un championnat bravo à Tottenham et on va aller voir soulever un petit peu leur trophée et donc voilà on termine là dessus en tout cas je vais profiter de des petites cinématiques pour vous remercier déjà pour avoir suivi toute cette carrière alors je pense à ceux qui ont rejoint en cours de route et bien sûr à tous ceux qui m'ont suivi depuis le début ça a été une carrière joueur un petit peu surprenant parce que bon pour ceux qui ne m'auraient pas forcément suivi depuis le début j'ai commencé au FC Barcelona oui j'ai décidé de commencer dans un gros club et en quelques matchs on a réussi à gagner notre place en tant que titulaire ça c'était plutôt cool cette fois-ci on retourne sur FIFA 18 en jouant dans mon club de coeur qui est donc l'OM puisque dans ce FIFA 17 je n'ai pas joué pour l'OM et donc du coup bon voilà petit retour dans mon club de coeur après on verra si on est prêté ou pas parce que ça va être compliqué je pense de se faire une petite place surtout en tant qu'attaquant donc on verra bien allez du coup on va passer tout ça on va revenir dans les menus nouvelle année et on va prendre donc notre retraite ça y est là c'est vraiment la fin de cette carrière en tout cas ça a été vraiment une très bonne carrière franchement je suis vraiment content quand même il y a une petite période où j'ai fait un peu trop de clubs je trouve il y a des périodes où je ne suis pas forcément resté non plus trop longtemps dans les clubs donc il va falloir que j'évite de trop faire ça sur FIFA 18 alors rapport d'équipe rang d'équipe alors au niveau des rang d'équipe on est premier voilà exploit suivre votre progression donc ça c'est tous les attributs etc donc on n'a pas débloqué énormément mais comme vous pouvez le voir catégorie exploit tout en haut on en a 309 sur 527 voilà progression générale on est à 70% donc on n'a pas forcément tout débloqué après il y a des moi je ne cherche pas à débloquer tout ça et donc on est parti mes actions ah oui j'étais sur la liste des prêts depuis janvier la retraite hop et là c'est l'heure de confirmer la retraite c'est un peu triste franchement c'est un peu triste de faire ça mais voilà ça annonce FIFA 18 et voilà de toute façon confirmez votre retraite voilà ça y est c'est la fin et maintenant du coup on a quelques offres de clubs pour entraîner autant dire qu'on a de la merde on a pas mal de clubs quand même on a pas mal de clubs mais après c'est normal on a Bastia Guingamp le LOSC FC Metz on a pas mal de clubs de Ligue 1 Montpellier Nantes Caen FC Lorient l'Olympique de Marseille Angers Saint-Etienne Nancy Auxer Auxer qui est de retour en Ligue 1 ça fait plaisir et bah écoutez vous savez quoi on va choisir Marseille mais bon on va s'arrêter là dessus c'est juste pour le petit clin d'oeil et voilà on peut voir l'équipe du coup qui a clairement changé quoi je sais pas avant quelle année on est du coup on doit être en 2028 je pense aller juste pour le clin d'oeil paf on signe hop et voilà par coeur nouvel entraîneur malheureusement qu'on fera pas en vidéo puisque de toute façon j'aurais pas forcément enfin FIFA 18 va vite arriver donc donc voilà ça y est on est maintenant entraîneur entraîneur de l'OM on s'en fout un petit peu donc voilà en tout cas pour cet épisode alors qu'on voit on voit donc cette équipe de l'OM ah ouais bah regardez c'est que des nouvelles têtes c'est que des nouvelles têtes c'est juste ouf donc voilà en tout cas pour ce dernier épisode en carrière joueur en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime pour ce dernier épisode en tout cas j'espère que toute la carrière vous a plu et bien sûr on se donne rendez-vous très vite pour la nouvelle carrière joueur sur FIFA 18 on commence à l'OM après on va voir si on se fait prêter où est-ce qu'on peut se faire prêter on va voir également comment va se faire les négociations les contrats etc est-ce que c'est comme en carrière manager on a des clauses enfin voilà il faudra voir également comme si en carrière joueur ça a pas mal changé aussi pour l'instant on n'a pas d'infos donc on verra bien mais voilà en tout cas merci à tous de m'avoir suivi et on se donne rendez-vous très très vite sur FIFA 18 aïe ciao tout le monde on va voir on va voir